bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour faire le tour de l'année personnelle de chacun contrairement au chemin de vie qui reste figé dans le temps l'année personnelle est variable et change chaque année elle avance dans un cycle de 9 ans pour calculer votre année personnelle additionner votre jour votre mois de naissance avec l'année en cours et réduisez progressivement pour aboutir à un nombre entre 1 et 9 l'année personnelle 2022 c'est le chiffre 6 donc nous allons essayer de faire ensemble de le calculer à la suite de ce calcul je vais vous verrez dans la barre des tâches je vais pour chacun d'entre vous étudier l'année personnelle vous expliquer de 1 à 9 ce que ça implique au niveau professionnel au niveau amour au niveau argent et au niveau santé et vitalité pour ce faire bon on va travailler avec la numérologie on va travailler aussi avec nos guides nos anges puisqu'on va écouter un petit peu les messages qui vont arriver vers vous pour vous donner un petit peu les grosses lignes de cette année j'ai déjà commencé à regarder pour l'année personnelle 1 et effectivement moi qui était cette année elle correspond vraiment à l'année que je viens de passer donc pour le calculer on va calculer ensemble donc admettons donc nous avons dit pour 2022 le chiffre c'est le 6 donc c'est le chiffre qu'on additionnera on va prendre notre jour de naissance plus notre mois plus l'année en cours donc 2022 donc ça sera plus 6 d'accord moi par exemple je suis née le 16 du mois 7 d'accord je vais réduire 6 et en 7 plus 7 plus 6 d'accord 7 plus 7 14 plus 6 est égal à allez 20 ce qui est égal à l'année 2 d'accord donc repasser cette vidéo jusqu'à pouvoir obtenir votre année personnelle cette même année qui va nous donner un petit peu les bases de travail pour vous un si vous l'associer à votre signe vous pouvez aussi l'associer pour ceux qui savent leur jour de naissance regardez quel jour vous êtes né et vous verrez qu'elle a été l'influence des planètes en sachant que lundi c'est la lune mardi c'est mars mercredi c'est mercure jeudi c'est jupiter vendredi c'est cette belle et douce vénus samedi c'est saturne et dimanche c'est le soleil voyez on peut faire une combinaison de tout ceci c'est généralement ce que je fais en tirage privé j'étudie la numérologie donc l'année personnelle le chemin de vie le jour donc avec la planète associée y compris le jour avec la numérologie et le jour le nombre qui correspond à votre jour de naissance voyez il ya tout un panel comme je vais pas vous pouvoir vous le faire individuellement à chacun c'est pas possible on va essayer de trouver le meilleur chemin afin que vous puissiez avoir le plus d'informations possibles pour votre année 2022 voilà c'est mon cadeau donc on va commencer par l'année personnelle numéro 1 je vais vous dire les grosses lignes de la numérologie de ce que j'ai calculé de ce que j'ai vu de ce que j'ai ressenti et après on se fera une ou deux cartes certainement l'indigo 1 et puis l'oracle g ou l'oracle du bélin ou le miroir on verra on va voir au feeling on va pas le faire pour tous de la même façon on va le faire par rapport au ressenti voilà donc selon arrêter la vidéo selon si vous êtes 1 2 3 4 5 6 7 8 ou 9 en année personnelle allez dérouler le menu déroulant et je vous aurais mis le compteur vous pourrez aller visionner l'année qui vous correspond n'hésitez pas à regarder alors allez voir l'année qui va vous correspondre pour 2022 d'accord réfléchissez-y revenez sur cette vidéo et regardez l'année personnelle dans laquelle vous étiez en 2021 et vous verrez les similitudes sont assez impressionnant et vous comprendrez un petit peu comment vont fonctionner pour vous les énergies et ce que va nous amener cette nouvelle année 2022 à chacun d'entre nous allez à tout de suite allez nous sommes partis pour l'année personnelle numéro 1 c'est l'année de l'audace de la prise de risque par excellence c'est le moment de lancer des projets qui sont souvent restés dans les cartons depuis plusieurs années plusieurs mois on parle de détermination et de confiance c'est ce qui sera les meilleurs atouts de cette année pour une prise de risque il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et les vibrations jouent en notre faveur l'année personnelle 1 et celle qui conditionne les huit autres années qui vont lui succéder c'est maintenant ou jamais quelle belle perspective on va parler maintenant du 1 et après zone par zone on va regarder professionnel on va regarder l'amour on va regarder la santé et on va regarder l'argent en numérologie il annonce tout ce qui commence qui démarre il fait également écho à l'ambition à la réussite professionnelle il véhicule des qualités comme le dynamisme l'enthousiasme et des défauts comme l'arrivisme ou l'égocentrisme ainsi les personnes régies par le chiffre 1 donc tous ceux qui vont être en année personnelle 1 c'est cette année 2022 sont souvent des managers des meneurs d'hommes donc quand on va arriver sur cette année même pour ceux qui sont les plus introvertis il va y avoir cette envie et cette ambition de réussite ce qui est très très bon parce que ça va ouvrir des portes sur les huit autres années 1 n'oubliez pas qu'on a un cycle de 9 ans donc on va les passer une à une en revue on va dire que pour toutes les personnes dont le chiffre de l'année personnelle est le 1 en 2022 il faudra s'attendre à des remises en question dans un contexte des fois un petit peu mouvementé les efforts fournis pourrait s'avérer extrêmement salvatrice surtout au second semestre et ça dans tous les domaines pourquoi parce que ça va nous demander dans le premier semestre de faire beaucoup d'effort on va parler d'abord du travail et ça je peux vous dire que c'est réel parce que en travaillant sur cette numérologie vraiment je me suis vraiment reconnu cette année qui était pour moi l'année personnelle numéro 1 au premier semestre vous serez tous au front vous pourrez enfin on pourra parler de surcharge de travail quelque peu on sera un peu débordé vous parviendrez malgré tout à tenir la barre d'accord même pour ceux qui ne travaillent pas il y aura envie d'activité de sortir de bouger d'entreprendre des nouvelles choses mais on va vite être surchargé on va arriver au bout de tout ce qu'on aura mis en place mais effectivement ça annonce un premier semestre extrêmement extrêmement chargé il y aura des évolutions professionnelles certainement l'acquisition de nouvelles compétences des temps de formation seront au programme cela pourra vous conduire au second semestre à un changement de poste à une promotion à une prise de responsabilité supplémentaire faudra quand même faire attention dans le second semestre à la jalousie et aux guerres d'égo dans votre entourage professionnel vous connaîtrez vous connaissez bien la condition humaine vous connaissez les jalousies donc il se peut que par ce que vous allez prendre par votre expérience il y ait une réelle évolution un dans dans votre groupe professionnel pour ceux qui ne travaillent pas c'est pareil il risque d'y avoir une évolution dans votre foyer autour de votre foyer et ça peut aussi amener des jalousies une chose est certaine vous devez vous réinventer pour atteindre vos objectifs on attendra de vous un bel esprit d'initiative c'est donc une année mouvementée mais très riche en enseignements qui vous attend il y aura certainement beaucoup de formations pour ceux qui commencent à y penser c'est vraiment l'année l'aboutissement des formations pour l'amour et les rencontres si vous êtes en couple vous pourriez être envahi par un désir d'autonomie un besoin de prendre du recul de penser à vous mais à rien qu'à vous d'ailleurs faut-il parler d'étouffement dans les relations moi certainement un petit peu votre sphère privée vous reprochera un certain égocentrisme égocentrisme pardon vous y répondrez par un haussement d'épaule un désir de rupture risque de se manifester il est possible que vous alliez jusqu'au bout pourquoi parce que c'est l'année de la concrétisation personnelle et en couple si l'autre vous étouffe ça va être très compliqué pour vous parce que votre cadre ne vous permettra pas de vous épanouir il va falloir s'épanouir c'est l'année de l'épanouissement c'est l'année de la concrétisation le chiffre 1 si par contre vous êtes célibataire un manque affectif pourrait se faire ressentir mais vous ne ferez rien pour y remédier trop absorbé par vos activités personnelles vous ne laisserez pas de place au jeu de la séduction ce n'est qu'en fin d'année 2022 que vous ressentirez le besoin d'aller à la rencontre des autres et cela vous réussira à merveille voilà on a fait un petit peu le tour des amours on va parler de la santé de la forme vous démarrez un nouveau cycle vous aurez la pêche bien sûr vous rencontrerez quelques contrariétés dû à votre vie professionnelle trépidante et fatigante mais vous aurez vous serez répéter vous serez récupérer rapidement pourquoi parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que vous travaillez ou pas vous allez être sur mille projets mille fronts en même temps et vous risquez de vous fatiguer mais vous avez assez la pêche pour pour aboutir à vos envies à vos projets on va parler aussi de stress car vous en aurez un vous aurez peut-être un sommeil un petit peu perturbé mais de manière générale vous serez animé par une belle énergie et brillerait par votre enthousiasme et votre dynamisme ce qui vous amènera à avoir une activité sportive soutenue mais sachez ne pas trop en faire quand même parce que vu que l'énergie elle sera très forte après il ya ceux qui vont jeter leur énergie dans le sport on vous dit piano piano et puis il ya ceux qui ne vont pas faire de sport et cette surcharge d'énergie peut leur amener du stress donc faites y très très attention au niveau argent on va dire pour cette année 1 il y aura une amélioration financière ça viendra ensoleillé votre année 2022 cela sera dû exclusivement à votre travail et à votre capacité à relever des défis sachez cependant que votre investissement ne portera véritablement ses fruits qu'au second semestre qu'est ce qu'on peut dire d'autre on pourra dire que cette année personnelle 1 pourra vous amener à changer de lieu de vie ou à recevoir la ou à revoir la décoration d'autres habitations ça c'est possible si vous ambitionnez de faire un prêt pour concrétiser ce projet rien ne laisse présager une quelconque difficulté vous serez en effet rassurer votre banquier donc si vous voulez refaire la déco si vous voulez acheter une maison si vous voulez déménager c'est certainement l'année de cette concrétisation on a fait un petit peu le point sur la numérologie en termes du chiffre 1 et de cette année personnelle maintenant on va se faire une petite carte pour voir un petit peu sur cette année personnelle numéro 1 hop là elle vole donc on va s'en faire deux de l'indigo d'accord on va prendre deux cartes du belvin je sais pas si vous l'avez vu non vous l'avez pas vu je peux la mettre ici de là on va prendre une ou deux cartes de l'oracle j'ai un plat et on me dit de prendre celle ci et celle ci ok et puis on va prendre un petit conseil allez c'est parti hop là et ben voilà j'espère que vous les avez pas vu sinon c'est de la triche maintenant je vais vous demander de faire un choix d'accord vous allez faire le choix entre le quartz rose ok qui est ici et puis j'avais envie de prendre bon bah c'est pas grave on va prendre je l'ai trouvé quand même la pierre de roche un petit bracelet ou le quartz rose à vous de choisir vous pouvez faire pause sur cette vidéo allez on est parti on est parti avec le quartz rose donc effectivement pour cette année personnelle en numéro 1 on parle d'un nouveau contrat attention on parle d'un contrat à durée déterminée c'est certainement on vous parle de la première étape dans votre vie donc il ya une première étape sur ce nouveau cycle et effectivement c'est la number one c'est la première étape qui va vous aider à passer des paliers mais il ya un contrat il ya quelque chose dans dans la dans la matière ça correspond vraiment à ce que nous disait la numérologie puisqu'elle nous parle justement de cette nouvelle formation de cette nouvelle connaissance de ce nouveau contrat qui pourra certainement amener une évolution professionnelle on est très sur le professionnel ici une évolution professionnelle ou alors un changement professionnel mais vraiment quelque chose qui vous correspond beaucoup plus concrétisation au niveau de l'amour donc si vous deviez faire une rencontre si vous êtes célibataire en 2022 comme vous a dit la numérologie tout à l'heure et on est 100% d'accord avec elle peut-être que vous n'aurez pas le temps courant de cette année 2022 pour faire des rencontres parce que vous serez trop sur vos activités mais en fin d'année une très 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 belle rencontre risque d'arriver puisqu'on nous parle d'un amour fou si d'un amour fou d'un bel amour d'un amour sincère si vous êtes déjà en couple il se peut qu'il y ait des remises en question au niveau amour mais quoi qu'il en soit que vous soyez sur le point d'arrêter une relation qui ne vous convient pas ou de continuer avec une relation qui vous convient ça nous parle d'amour donc ça veut nous dire que c'est la concrétisation amoureuse de nos souhaits pour ce chiffre 1 donc quoi qu'il en soit c'est positif là ça nous parle d'administration ça nous parle de bâtiment effectivement ça peut nous parler de déménagement ça peut parler d'une concrétisation au niveau immobilier donc on concrétise professionnellement amoureusement et au niveau immobilier il se peut que pour certains il y ait des déménagements donc on est vraiment vraiment dans l'aspect de ce chiffre 1 et puis au niveau du conseil c'est motivation jour après jour fais de ton mieux donne le meilleur de toi même n'essaie surtout pas de ressembler aux autres reste simplement en accord avec toi même ce qu'on essaye de nous dire avec ce conseil c'est que il n'y a pas besoin de correspondre à l'autre il n'y a pas besoin de correspondre à une société pour y arriver si on reste authentique si on reste soi on va vers ce qui vibre le mieux avec nous et du coup c'est ce qui nous correspond le mieux voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose maintenant on va passer à ceux qui ont choisi la pierre de roche ou le cristal de roche allez on est parti donc ici ça nous parle bah oui de la sensibilité des émotions donc beaucoup beaucoup d'émotions en ce premier fin en l'année 2022 certainement une surcharge de travail comme on vous l'a prédit une surcharge de travail qui peut amener des émotions très très fort donc il va falloir savoir raison garder on va y aller step by step on va y aller doucement on va prendre le temps comme il y a beaucoup de changements bah ça aussi ceux qui sont réfractaires au changement ceux qui ont du mal au changement il va falloir peser un petit peu les choses faire le dos rond prendre le temps mais effectivement nous sommes sur une année d'évolution une année de changement et ça peut bouleverser un petit peu là effectivement on parle d'une évolution d'une évolution professionnelle encore une fois ceux qui ont choisi la pierre de roche ben ça parle d'évolution professionnelle je crois qu'on va sur le même chemin que le quartz rose l'année personnelle 1 elle amène pour la plupart cette évolution professionnelle cette évolution amoureuse pourquoi ? parce que le chiffre 1 c'est le chiffre des débuts c'est le chiffre l'énergie nous pousse et c'est la première année du cycle de 9 ans nous pousse à nous révéler nous pousse à nous développer nous pousse à nous épanouir donc on voit ce qu'il y a de meilleur pour nous et on va vers des nouvelles collaborations et on va ça c'est plus en chiffre 2 donc sur la fin d'année il y a une histoire de collaboration ou alors ça peut être une collaboration une entente pour un crédit ça peut être complètement financier une entente pour un crédit une entente pour l'achat la vente d'une maison pour la signature d'un contrat et puis au niveau du conseil c'est tout ira bien signé ton mange gardien donc ça correspond vraiment à cette année numéro 1 que je vous souhaite excellente pour 2022 et je vous dis à bientôt pour ceux qui sont en année personnelle numéro 1 ciao ciao allez nous sommes partis pour l'année personnelle numéro 2 donc nous allons faire comme pour l'année personnelle numéro 1 nous allons passer en revue l'année puis nous allons décortiquer un petit peu le chiffre 2 puis nous allons passer étape par étape par la vie professionnelle la vie amoureuse la santé et l'argent donc on va dire que le chiffre 2 c'est la prolongation logique de la première année ça favorise les projets et les amène à bon port vous gagnez en maturité et en sagesse et votre empathie sera drastiquement tempérée vous devez à présent faire preuve d'un certain sens de la mesure à la fois sur le plan personnel et professionnel le chiffre 2 c'est aussi l'année des confrontations il faudra adopter une attitude plutôt consensuelle et faire plutôt des compromis vos objectifs est d'assurer la continuité de vos projets et de viser une croissance lente mais régulière contrairement à l'année 1 où ça va aller très très vite l'année numéro 2 on a posé les jalons en première année l'année numéro 2 on va y aller step by step étape par étape ce sera lent mais ce sera régulier il faut voir en l'année 2 la consolidation des acquis et puis on va limiter un peu la prise de risque et s'armer de patience ce chiffre fait référence au binôme, au couple, à l'union il souligne un besoin de coopération que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel de ce fait il met en avant une personne ayant besoin des autres en manquant de confiance en elle elle peut effectivement sortir de son cocon avec l'aide des autres et puis on va dire du côté très positif le 2 parle de coopération, d'union d'un point de vue négatif il met en garde sur la dualité sur la dépendance aux autres donc il faudra quand même faire attention de ne pas avoir trop trop besoin des autres mais plutôt de pouvoir faire des collaborations assez saines sans rentrer pour les couples dans des dépendances affectives le chiffre 2 c'est basé sur l'effort et la prise d'initiatives donc il faudra prendre des initiatives mais tranquillement le premier semestre sera un peu compliqué le second par contre brillera par les opportunités à saisir donc on va y aller tranquillement au premier trimestre on va prendre son temps vraiment et prendre le temps de se calmer parce qu'on parle quand même de conflit pour l'année 2 donc on va prendre le temps de se calmer d'y aller tranquillement et le deuxième trimestre va vraiment nous amener quelque chose de brillant on va commencer à regarder pour le travail au niveau du travail c'est une année de partenariat de collaboration vous allez fonctionner au feeling en oubliant un peu la raison d'ailleurs un petit peu trop d'ailleurs il faudra faire attention vous serez extrêmement investi dans vos activités professionnelles des associations pourraient être riches en perspectives mais il vous faudra faire preuve de discernement attention de ne pas vous laisser emporter n'hésitez pas l'euphorie du moment l'année 2 annonce du renouveau mais ici aussi il faudra attendre le second trimestre pour qu'on puisse voir les projets se concrétiser il faut profiter du premier mois de l'année pour réfléchir pour peaufiner les idées tout ce qui nous trotte dans la tête en un mot pas de précipitation il faut opter pour un parcours long mais étape par étape qui durera dans le temps ça c'est pour le professionnel au niveau on va dire au niveau amoureux au niveau des rencontres on va dire que on sera plutôt enfin pour ceux qui sont en année 2 en année personnelle 2 on sera plutôt à fleur de peau durant cette année si vous êtes célibataire vous manifesterez un très fort besoin affectif et revendiquerez une belle et grande histoire d'amour du romantisme les rencontres étant favorisées par le chiffre 2 celles que vous attendez pourrait bien pointer le bout de son nez durant l'été des rencontres pourront avoir lieu au premier semestre mais vous les jugerez pas dignes de vos ambitions amoureuses pas assez romantiques pas assez douces pas assez tendres et par contre durant l'été il se peut qu'il y ait une belle et magnifique rencontre pour les couples il y aura des disputes il y aura des mésententes qui seront au programme il faudra faire preuve de diplomatie il faudra savoir mettre de l'eau dans son vin surtout au premier trimestre comme on l'a vu vous serez enclin à des concessions en tout cas je vous l'espère certainement début d'année mais ensuite il pourrait il pourrait que vous manifestiez enfin que vous mettiez les points sur les i avec votre avec votre chéri et puis il faudra assumer les conséquences du point sur les i pourquoi parce que on sera à la suite sur cette année 2 sur la concrétisation de l'année 1 c'est à dire qu'on a un idéal et on a envie de l'atteindre et pour l'atteindre il faut aussi savoir dire aux autres ce qu'on se souhaite vraiment au niveau santé et forme l'énergie pour 2022 sera branchée sur un courant alternatif euphorie, coup de mou on sera en proie à des humeurs fluctuantes il faudra aussi conjuguer avec un stress important surtout en début d'année donc comme on a dit piano piano écrivez le quelque part ceux et celles qui sont en année 2 il faudra vraiment qu'on se maîtrise vraiment sur le premier semestre parce que ça sera assez bouleversant il faudra faire attention au phénomène de somatisation et aux nuits trop courtes qui risquent de peser sur la santé sachez écouter votre coeur et soyez plus indulgent envers lui notez qu'une présence féminine donc ça peut être une maman une soeur ou une amie jouera un rôle important et nous aidera à appréhender certaines difficultés pour résumer beaucoup de nervosité mais un entourage bienveillant donc surtout le premier semestre bien s'entourer parce qu'on sera assez nerveux de gens qui nous en voudront pas pour la suite des événements au niveau argent faudra pas s'attendre à une réussite financière devant le premier semestre pareil une période où nos revenus restent de connaître quelques variations à la rentrée de septembre des projets pourront nous redonner le sourire à nous comme à notre banquier d'ailleurs si vous envisagez un prêt ou un investissement la période sera propice ça c'est parfait si il y a une association professionnelle si elle voit le jour faudra faire en sorte de bien clarifier les termes du partenariat et puis à ce moment là effectivement ça marchera très fort il y aura des opportunités sans saisir mais en toute connaissance de cause on sera plutôt lucide sur ce parcours 2022 pour ceux qui sont en année 2 on se fera pas trop d'idées ce qui est bien parce que du coup on va devenir un peu plus terre à terre et si on a envie de nouvelles associations ou de nouvelles collaborations et bien on va savoir mesurer cette situation pour ceux de l'année 1 j'ai fait en plusieurs choix là je vais pas le faire en plusieurs choix pourquoi ? parce que c'est vraiment ça nous donne exactement la mesure de ce que j'ai dit là donc je pense qu'on va le retrouver de la même façon donc pour ceux qui sont en année 2 s'il vous plaît donc en fait j'ai fait deux tirages pas servi à grand chose alors ça veut nous parler peut-être que en cette année 2 on va enfermer l'immobilisme donc il y a de grandes chances que les choses bougent et avancent ça nous parle de mettre au clair les situations amoureuses dans notre foyer donc peut-être que pour ceux qui sont en couple c'est le moment et bien effectivement de mettre les points sur les i pour savoir exactement ce qu'on se veut et arriver à une relation qui nous apporte et surtout à une relation qui nous correspond il y aura des évolutions professionnelles et cette évolution elle sera due à la communication et cette communication vous voyez elles sont à deux donc c'est vraiment une histoire de collaboration donc on nous dit quand même de faire très attention professionnellement aux jalousies qui vont pouvoir nous enterrer pourquoi ? parce que comme je vous disais attention il y a beaucoup beaucoup de nervosité au premier trimestre donc piano piano on pourrait s'emballer un petit peu sur des gens qui sont jaloux qui sont médisants donc allons-y tranquillement pour ceux qui sont célibataires donc effectivement il y a certainement l'amour qui va rentrer donc des nouvelles rencontres des nouvelles aussi peut-être de l'amour qui arrivent quoi qu'il en soit on parle de s'unir donc certainement avec le féminin divin ça nous parle du consultant de la consultante donc il y a une idée de s'ouvrir à une nouvelle collaboration de s'ouvrir à de nouvelles ententes pour cette année aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux pourquoi pas pour certains adopter un animal je le vois assez comme ça et puis pour d'autres apprendre des autres et puis surtout apprendre de soi de ce que l'on se souhaite vraiment ok et puis la vue qu'il y avait plus de cartes en retour c'est un peu difficile ouais ça peut nous parler d'accord fallait que je la passe ça peut nous parler de sagesse donc de prendre du recul par rapport aux situations qui nous mettent dans le conflit donc prenez 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 vraiment du recul en cette année 2 ne pas se rendre malade pour des situations qui n'en valent pas le coup ok afin de faire rentrer l'abondance avec des nouveaux contrats avec soi même ça c'était plutôt en année 1 mais on finit de concrétiser sur cette année 2 voilà j'espère que vous avez eu en tout cas les grosses lignes de cette année 2 et que ce tirage vous a plu ou en tout cas vous a rassuré sur sur les énergies et puis sur cette numérologie donc comment va se développer cette année pour vous n'oubliez pas comme je vous l'ai dit d'aller sur votre année de l'année dernière 2021 pour voir si grosso modo dans les grosses lignes c'est un peu ce que vous avez vécu voilà on va passer à l'année numéro 3 ciao ciao allez nous sommes maintenant parti pour l'année personnelle numéro 3 donc nous allons d'abord regarder la numérologie donc qu'est-ce que le chiffre 3 qu'est-ce qu'il nous amène dans notre année personnelle on va décortiquer le 3 et après activité par activité professionnelle amoureuse santé et argent on va regarder comment les énergies vont nous aider à mettre tout ça en place pour cette nouvelle année l'année numéro 3 c'est l'année qui ferme le premier tiers il y a eu l'année 1 des renouveaux des mises en place l'année 2 qui est plutôt une année plate une année on va dire de consolidation de l'année 1 et l'année 3 c'est vraiment l'année du renouveau l'année personnelle 3 est celle de la créativité et du brin de folie le temps est venu pour vous d'explorer votre environnement pour tenter de nouvelles choses et sortir des sentiers battus vous êtes présent enfin vous êtes à présent amené à assouvir vos désirs d'émancipation en passant vos envies au premier plan l'année personnelle numéro 3 est aussi celle d'une légère remise en question sans dramatisation aucune vous aurez au moins une opportunité à saisir pour vous sentir heureux et comblé comme vous ne l'avez jamais été c'est une excellente année l'année 3 il y a un mandala là le chiffre 3 il nous parle de sociabilité de communication d'interaction avec le monde et soi-même cela peut aussi dénoter une forme d'hyperactivité donc il faudra aussi y aller piano piano ce chiffre désigne les personnes cérébrales ayant une forte imagination jouissant d'une fine intelligence ainsi il souligne les qualités créatives et la sociabilité pour les défauts on peut parler d'orgueil ou de dispersion la difficulté à s'organiser bon après avec une telle énergie à mon avis je ne suis pas étonné que ce en année 3 soit un petit peu dispersé en année 22 votre chiffre personnel est le 3 vous allez connaître une période de renouveau dans votre cercle social et un mieux-être au travail vous saurez faire preuve d'adaptabilité c'est également une année de créativité il faudra quand même faire un tout petit peu attention aux finances mais on va aller regarder ça plus en détail au niveau travail vous aurez envie de vous exprimer de créer dans le cadre de vos activités professionnelles si le contexte ne vous permet pas de le faire vous ressentirez une certaine frustration n'hésitez pas à communiquer à mettre en avant vos idées pour y remédier vous aurez besoin de vous remettre en question pour vous sentir épanoui au travail l'année 2022 pour les personnes ayant le chiffre 3 est une année personnelle devrait être le théâtre de changement positif d'amélioration important mais tout ne vous tombera pas dessus du ciel tout ne va pas vous tomber dessus par miracle ça faut pas y rêver faut pas rêver vous devez vous aussi impulser le renouveau et vous faire remarquer par votre sens de l'innovation donc si votre contexte professionnel ne vous permet pas de vous épanouir si le cadre est trop serré il sera bon de communiquer avec votre hiérarchie afin de pouvoir étendre votre connaissance et pourquoi pas évoluer dans votre travail quoi qu'il en soit vous aurez des opportunités en chiffre 3 c'est la collaboration c'est les opportunités au niveau des amours et des rencontres si vous êtes en couple vous vivez certainement une sérénité une complicité évidente mais hors de question de vous endormir sur vos lauriers vous vous allez entraîner votre partenaire avec des horizons inexplorés on va dire il y aura un plaisir partagé loin de toute monotonie si vous et votre partenaire avez le chiffre 3 en année personnelle ce sera des étincelles notez que cette année est propice aux grossesses et aux accouchements vous voilà prévenus quoi qu'il en soit mais vous allez sortir de votre zone de confort si vous êtes en couple vous allez amener l'autre vers des horizons nouveaux si vous êtes célibataire vous ne manquerez pas d'opportunités des rencontres sont à prévoir même si ces dernières ne devraient pas vous apporter le grand amour pour le moment vous vous en contenterez ça sera pour vous l'occasion de séduire d'oser d'aller vers les autres en résumé cette année au niveau sentimental conjuguera communication créativité et renouveau ça c'est parfait maintenant on va parler de la forme et des finances au niveau de la santé et de la forme des risques de prise de poids peuvent être amenés en 2022 il faudra être vigilant sur ce point mais cela n'aura pas de répercussions sur votre santé qui de manière générale ne vous posera pas de problème c'est plutôt au niveau de votre séduction que cela pourrait vous perturber il ne tiendra qu'à vous de faire attention à votre alimentation d'être moins insouciant d'éviter certains excès mais aussi de vous mettre au sport si ce n'est pas encore fait remis cet aspect vous véhiculerez une énergie positive ce qui vous permettra d'attirer comme un aimant pas de grosses perturbations au niveau de la santé pour cette année 3 on va plus baser les choses sur le physique donc si vous y êtes attaché faites attention à votre poids si vous vous acceptez comme vous êtes restez comme vous êtes puisqu'il n'y a pas de problème de santé à venir argent l'argent ne sera pas une préoccupation principale vous serez même assez négligent pas de dépenses excessives en vue mais vous n'aurez pas envie de suivre vos comptes et si ces derniers sont fin certaines mois ah oui si il y aura peut-être des fins de mois un petit peu difficiles un petit peu dans le rouge je pense que vous allez laisser couler avec philosophie cette année ce ne sera pas une rigueur on va dire financière vous l'avez compris vous ne ferez pas preuve de rigueur dans votre gestion financière sachez que si vous êtes amenés à faire preuve de créativité qu'elle soit artistique ou autre cela pourra se traduire par une amélioration financière peut-être qu'une rentrée d'argent suite à un projet que vous concrétiserez on peut même parler d'une nouvelle notoriété donc vous ne serez pas attaché à l'argent et justement en ne fixant pas votre énergie sur le bien matériel sur l'argent l'occurrence et bien du coup ça va fluidifier les énergies il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent qui arrive pour vous donc ça c'est pas mal allez maintenant on va aller regarder avec l'oracle du Bélin s'il est d'accord avec mon analyse qui nous parle d'argent et de réussite voilà ça c'est fait on va prendre pourquoi pas l'oracle indigo parce qu'on ne le prend jamais et puis après hop là bon il a des choses à nous dire j'allais tirer qu'une seule carte elle vient de tomber hop on va la prendre elle est coincée euh événement à venir dans l'année donc euh ça nous parle du mois de juillet donc il y aura un événement pour vous très important au mois de juillet des... alors alors pour le mois de juillet il se peut qu'il y ait des mariages puisqu'on nous parle d'un CDI dans le foyer et dans une terre inconnue donc peut-être que vous désirez déménager au mois de juillet peut-être que vous allez vous marier au mois de juillet ou peut-être qu'une rencontre extrêmement importante est à venir pour vous au mois de juillet et ce sera une personne un homme ou une femme avec qui vous allez construire un foyer voilà j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre organisation pour cette nouvelle année qui est pour vous votre année personnelle en année 3 je vous souhaite une excellente année 2022 ciao ciao bye bye bienvenue à tous ceux qui sont pour cette année en année personnelle 4 l'année sera lente cela vous permettra de regarder les détails aiguisez votre esprit cartésien et votre sens du pragmatisme l'année 4 est réputée laborieuse lente et poussive ceux qui voient le verre à moitié rempli y verront l'occasion de se reposer profitez-en pour évacuer les frustrations accumulées pendant les 3 dernières années et faites le tri parmi vos occupations évitez d'aller trop trop vite le contexte et la conjoncture ne s'y prêtent pas pour reprendre les termes du monde de l'entreprise on dira que l'année personnelle 4 est celle de la réflexion stratégique pas celle de l'action opérationnelle le chiffre 4 il fait écho à la concrétisation des idées à l'aspect pragmatique du quotidien au contrôle des événements le chiffre 4 désigne les personnes cartésiennes terre à terre sachant décider, organiser avec rigueur il véhicule des qualités telles que le sens de l'analyse et de la synthèse la préservance et des défauts ayant attrait à l'intolérance on pourrait parler de perfectionnisme le chiffre 4 le chiffre 4 c'est vraiment la rigueur mais voilà la rigueur ça prend du temps et c'est pas rapide donc pour toutes les personnes qui ont de l'impatience ça va être une année assez difficile sauf si vous décidez d'aller dans le détail des choses ce qui vous permettra peut-être de souffler un petit peu au niveau du travail votre activité personnelle sera intense et très accaparante des changements sont annoncés il n'est pas exclu que l'organisation que vous connaissez aujourd'hui au sein de votre entreprise soit amené à fortement évoluer ce qui vous conviendra parfaitement pour vous ce sera l'occasion de faire table rase de certaines choses d'éliminer le superflu si vous avez des fonctions managériales vous brillerez par votre sens de l'organisation il faudra cependant faire preuve de diplomatie si vous ne voulez pas être freiné dans vos ambitions certains collègues pourront vous reprocher de manquer d'ouverture d'esprit ne prenez pas ces reproches à la légère et profitez-en au contraire pour vous remettre en question pour on va dire pour affiner votre communication et vos rapports aux autres donc des changements sont à venir au niveau professionnel d'accord si vous êtes dans le managerial si vous êtes manager vous aurez des choses à mettre en place d'accord mais pareil allez-y doucement allez-y dans la communication si vous n'êtes pas manager vous risquez de subir ce changement mais prenez-le plutôt comme le fait d'une mise en place plus structurée qui vous permettra de soulager à terme votre travail au niveau amour et rencontre si vous êtes célibataire ce statut ne posera pas de problème vous irez vers les autres vous chercherez les rencontres mais sans faire de plan sur la comète en cette année 2022 vous serez très sélectif et vous préférez attendre plutôt que de vous jeter sur la première personne qui vous fait les yeux doux sachez cependant dépassez votre zone de confort et ne cherchez pas les perfections à tout prix un peu ouais un peu d'amusement pourrait vous changer les idées n'allez pas dans un contexte trop trop rigide quand même si vous êtes en couple vous serez en quête de stabilité vous aurez envie de construire d'envisager l'avenir de planifier vos vacances l'année est propice à la vie de famille au plaisir partagé avec les enfants vous aurez envie de reconfort et de sécurité c'est magnifique maintenant on va regarder un petit peu dans le contexte santé et puis au niveau de l'argent donc dans la santé on dirait que c'est une on sera extrêmement enfin ceux qui sont en 1 et 4 personnel 4 seront extrêmement sollicités par leur travail il y aura des tensions qui pourront être annoncées vous connaîtrez des moments de fatigue il vous faudrait être très attentif à votre hygiène de vie durant cette année 2022 évitez les excès pour jouir d'un sommeil réparateur il faudra savoir vous offrir des périodes de repos sans culpabiliser si vous êtes en couple si vous avez fondé une famille profitez de la quiétude de votre foyer vous offrir des soins des séances de bien-être comme par exemple une thalassothérapie ouais c'est pas mal ça ne serait pas un luxe cela permettrait de retrouver une belle énergie oubliez également votre côté un peu cartésien des séances avec un magnétiseur pour également vous redonner du tonus pourquoi ? parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie parce que les énergies en année personnelle 4 sont très 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 lourdes donc tous les mouvements que l'on fait demandent beaucoup beaucoup d'énergie au niveau financier on va passer maintenant il faudra faire preuve d'une rigueur cette année 2024 au niveau financier 2024 2022 pardon au niveau financier ce sera une période de remise en ordre ce sera un peu laborieux votre objectif consistera à composer l'insouciance dont vous allez faire preuve l'année dernière donc c'est vrai en année 3 c'était plutôt une année d'insouciance même financière donc il va falloir faire preuve de rigueur pour reprendre un petit peu les rênes et puis vous devez vous justifier peut-être près de votre banquier c'est possible prévoyez donc une année 2022 un peu compliquée aucune grosse rentrée d'argent ne semble envisagée il faudra faire avec mais pas de grosses dépenses non plus il faut rééquilibrer le budget allez maintenant on va regarder au niveau des énergies qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour l'année 2022 on nous dit que quoi qu'il en soit de toute façon vous avez la clé des opportunités peut-être un déménagement peut-être l'achat d'une maison c'est possible c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention et de rééquilibrer votre budget par rapport à l'année personnelle 3 donc en année 4 parce qu'il y a peut-être à envisager professionnellement au niveau au niveau de l'habitation au niveau du foyer une grosse dépense immobilière l'achat devenir propriétaire pourquoi pas ou en tout cas changer de maison et c'est quand même mieux quand on est à l'aise financièrement donc une année où on se rééquilibre financièrement peut-être pour investir dans l'immobilier au niveau professionnel on nous parle d'invitations on nous parle d'entretien donc peut-être que vous allez changer de travail ou en tout cas avec les modifications qu'il y a dans votre travail qui vont se faire dans votre travail vous allez être amené à être souvent en réunion d'accord on parle au niveau de communication au niveau des communications il y a une réussite donc vous allez communiquer assez facilement que ce soit professionnel ou amoureux ou même en famille donc une fluidité au niveau des communications en amour en amour on nous parle d'un peu d'instabilité donc surtout pour les célibataires pour moi il se peut que voilà vous soyez un petit peu trop rigoureux sur la personne que vous voulez dans votre vie et du coup si vous êtes trop fermé et pas assez ouvert au changement ça peut être compliqué de se trouver un nouveau petit ami parce que vous serez peut-être trop comment on peut dire trop exigeant là on nous parle que le fait que cette année soit un petit peu lente ça prend du temps peut-être que ça va vous contrarier un petit peu rien de grave mais vous pourriez vous stresser parce que les choses n'avancent pas assez vite et puis là on dit qu'on prend les choses avec sagesse prendre les choses avec sagesse et se dire que c'est un temps de repos pour nous si ça n'avance pas va nous permettre de pouvoir récolter mais pour ça il faut être dans la sagesse et puis on nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent des opportunités qui vous ressemblent vraiment mais pour ce faire il faut laisser passer cette année laisser passer cette énergie un petit peu lourde il y aura quelque chose d'un peu plus punchy l'année prochaine mais cette année c'est une année où on regarde dans le détail peut-être on fait une petite remise en question sur ce que l'on se veut afin de pouvoir ouvrir grand les portes et les vannes en année 5 voilà j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette nouvelle année 2022 que je vous souhaite excellente bienvenue à tous ceux qui sont en année personnelle numéro 5 l'année personnelle numéro 5 nous demande de regarder derrière pour mieux avancer c'est la devise de cette année vous êtes à présent à mi-chemin dans le cycle de 9 ans vous avez été traversé les 4 premières années il vous reste autant à la fin de l'année le 5 symbolise la diversité la découverte et le dépaysement osez l'exotisme sans toutefois perdre de vue le sens des réalités préparez-vous à un changement important dans votre vie il interviendra frontalement pour certains en petites touches progressives pour d'autres chaque mois de l'année 5 années personnelles vous donnera l'occasion d'identifier une erreur une tâche chronophage sans but une perte de temps pour la numérologue l'année numéro 5 se prête au projet de conception d'une idée d'un projet ou d'un enfant effectivement l'année 5 c'est une année de fécondité c'est une année où on va regarder derrière soi ces 4 années passées ce qui a été pas été c'est peut-être même une année de bilan cette année de bilan va pas nous rendre foufous cette année de bilan va nous permettre d'aboutir à un projet le chiffre 5 ce chiffre porte en lui tout ce qui touche au besoin de liberté de plaisir à la vie affective mais aussi aux capacités d'aborder l'existence avec enthousiasme et dynamisme il désigne également des personnes trop idéalistes pour certaines des qualités comme la curiosité le besoin d'apprendre de se mettre en de se remettre en question et des défauts relatifs à l'inconséquence et à la naïveté donc il faudra y aller piano piano cette année 5 correspond enfin cette année 5 alors que vous allez vivre une période de changement dans tous les domaines vous serez en quête de liberté votre dynamisme vous fera briller de mille feux mais vous devez faire preuve de patience pour concrétiser certains projets une belle année où votre intuition pourra faire la différence c'est l'année où l'on regarde les autres années précédentes mais surtout où on s'écoute où on écoute son intuition on va pouvoir se reconnecter à soi afin d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour nous au niveau du travail le premier semestre sera assez calme il s'agira dans vos activités professionnelles d'une période de réflexion de gestation ce qui pourra vous agacer tant vous ressentirez un besoin de créativité et de changement prenez votre mal en patience et profitez de la période pour faire le point je sais que l'année 4 a été déjà difficile parce qu'elle était plate l'année 5 va bouger mais le premier semestre est plutôt tranquillement pour pouvoir être observateur donc je sais qu'on veut être acteur pas forcément spectateur mais là il s'agit d'être un petit peu spectateur quand même ça va nous permettre de faire le point on peut dire que le second semestre tout va s'accélérer il y aura certainement de nombreux déplacements dans le cadre de votre travail une mutation n'est pas à exclure vous suivez votre intuition mais il vous faudra faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité surtout dans le domaine relationnel vous serez amené à progresser à approfondir certaines compétences et à en acquérir d'autres ce qui vous ouvrira de nouveaux horizons mais tout se fera dans le second tiers de l'année dans le second semestre au niveau des amours et des rencontres si vous êtes célibataire vous aurez envie de séduire et aurez suffisamment d'imagination pour y parvenir on vous trouvera charismatique attirant et vous serez en profiter sortir rencontre câlin vous serez insatiable si vous vous reprochez il y a peu d'avoir une vie sentimentale plutôt terne rassurez-vous cette dernière va rapidement reprendre des couleurs attention de ne pas faire preuve de naïveté lors de certaines rencontres tout le monde n'est pas comme vous bien intentionné d'accord donc ouvrez bien les yeux quand même cette année parce que vous serez dans le mouvement vous serez charismatique vous allez attirer à vous c'est là qu'il va falloir apprendre à être sélectif l'année dernière vous avez été trop sélectif cette année peut-être que vous êtes un petit peu plus léger dans vos rencontres donc faites-y attention pour les couples une envie de mouvement de voyage de dépaysement se fera ressentir et vous ferez tout pour le combler ce sera pour mieux vous retrouver avec votre partenaire là aussi un besoin de séduire et d'être séduit dynamisera votre relation profitez pleinement de ces instants pleins d'intimité et de tendresse magnifique perspective amoureuse pour cette année personnelle numéro 5 donc c'est une année de concrétisation enfin de rapprochement amoureux santé et forme vous serez dans une forme resplendissante et croquerez la vie à pleines dents vous aurez enfin pardon vous serez vous occuper de vous faire du sport prendre soin de votre corps une envie de chirurgie esthétique en cette année 2022 si cela vous travaille depuis un moment vous franchirez le pas acceptez une période de stress au second trimestre mais rien de grave elle sera due à l'effervescence et au niveau des activités professionnelles mais vous saurez gérer ce problème pour qu'il ne vienne pas diminuer votre tonus et votre dynamisme bien sûr que ça va s'accélérer au niveau professionnel au second trimestre donc peut-être qu'au niveau de la santé vous serez un petit peu plus punchy mais vous allez arriver à gérer tout ça au niveau financier vous devriez nettement sentir cette amélioration financière peut-être une augmentation au niveau du poste mieux valorisé donc peut-être une augmentation au niveau de vos revenus au niveau professionnel si vous êtes chef d'entreprise comptez sur les bénéfices bien plus conséquents que l'année dernière mais cette bonne nouvelle ne viendront une réalité qu'au second semestre si le domaine de l'argent s'annonce très positif en 2022 attention à un excès de confiance qui pourrait vous faire passer à côté de très belles affaires ne soyez pas naïfs et regardez votre sens et vos éveils restez attentif restez connectés à vos sens éveillez-vous regardez bien le détail ce sera important au niveau financier pour cette année 5 pour cette année personnelle 5 au niveau financier il va falloir rester attentif non parce que vous allez vous faire avoir mais plutôt parce que vous allez sinon comment je pourrais dire passer à côté d'opportunités voyez ce que je veux vous dire il y en a peut-être assez il n'y a pas beaucoup de messages mais ils seront suffisants ok donc pareil que tout à l'heure enfin pour les pareil que pour ceux de l'année personnelle 4 on vous dit de rester en sagesse par rapport peut-être à des des petits mots que vous ressentez à droite à gauche savoir raison garder quand vous avez des petits mots du corps ou des personnes qui viennent vous titiller d'accord il va falloir rester en sagesse là dessus on parle d'opportunités qui peuvent vous déstabiliser un petit peu parce que le mouvement va être très très lent au début d'année et après ça va beaucoup s'accélérer donc ça vous risque de vous déstabiliser un petit peu ok il y a une réussite pour tous ceux qui étaient en année 4 c'était lent c'était lourd ça les a enfermés l'année 5 les ouvre donc forcément il y a une réussite pour sortir pour enlever ces chaînes et pour retrouver un petit peu de liberté au niveau des connaissances et bien peut-être des nouvelles formations en tout cas il y aura des invitations peut-être que vous allez aller à des congrès hein vous allez peut-être aller oui vous informer vous déplacer pour aller dans des grandes salles et écouter des gens vous exposer certaines situations et puis au niveau professionnel et bien on parle de la reconnaissance donc certainement une année professionnelle assez riche comme on vous disait au second trimestre qui vont vous permettre de prendre votre envol enfin voilà j'espère que vous avez eu les grosses lignes de cette année 2022 que vous voyez un petit peu vers quel horizon vous allez comment elle s'ouvre à vous et moi je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt voilà je vous retrouve pour ceux qui sont en année personnelle 6 que vous dire vous dire que vous êtes à la croisée des chemins dans cette année qui clôt le second tiers du cycle de 9 ans vous avez le choix entre deux voies celle du centre et celle de l'équilibre c'est cette dernière qu'il faudra prendre concrètement vous ne renoncerez pas à vos ambitions mais vous prenez conscience de vos responsabilités et de vos devoirs à ce stade vous avez besoin de stabilité sentimentale il est peut-être temps d'envisager de couronner une relation durable par un mariage ou enfin peut-être envisager d'avoir des enfants après avoir réussi à tirer votre épingle du jeu pendant les 5 premières années vous allez susciter les convoitises apprenez à dire non et éviter d'assumer le travail et les erreurs des autres c'est ça en fait cette année 6 c'est vraiment une révélation de ce qui est de vos responsabilités et de celles qui sont des responsabilités des autres et bien laisser les responsabilités des autres aux autres le chiffre 6 nous parle de beauté d'harmonie de perfection que ce soit dans le domaine artistique ou amoureux les personnes concernées par ce chiffre recherchent une certaine stabilité un certain équilibre et rejettent les situations compliquées parmi les qualités inhérentes aux 3 on trouve la capacité au partage l'art d'éduquer la joie la famille concernant les aspects moins positifs on listera la timidité et les difficultés à s'affirmer donc vous voyez un petit peu le contexte de cette année 6 maintenant on va aller regarder les thèmes donc on va regarder le travail l'amour la santé et l'argent d'accord en 2022 les personnes ayant le chiffre 6 en année personnelle pourront exprimer leur créativité en particulier dans les domaines artistiques pardon c'est aussi une année où la famille l'entourage proche jouera un rôle non négligeable dans le domaine amoureux des remises en question s'annoncent il serait primordial de ne pas se replier sur soi-même au niveau du travail c'est l'aspect positif de votre année 2022 vous serez très inspiré et ne manquerez pas d'originalité si vous exercez une activité artistique cette année sera la vôtre vous trouverez une inspiration esthétique qui vous étonnera et vous ravivra de très bonnes nouvelles vont vous faire bondir de joie si vous souffrez par moments de timidité vous acquérirez face à votre réussite plus de confiance en vous un petit bémol à noter cependant votre investissement au travail risque de vous empêcher de prendre à bras le corps les problèmes que vous rencontrez dans le domaine amoureux et familial ces épines de problèmes vous perturberont bien sûr on a du mal à être sur deux fronts en même temps et là le contexte professionnel risque de vous prendre du temps au détriment de votre vie de famille mais on va regarder un petit peu plus les amours et les rencontres beaucoup de doutes vont jalonner votre année vous aurez alors là on parle amour et rencontre vraiment vous aurez tendance à vous isoler à vous livrer à l'introspection ce qui vous coupera des autres si vous êtes célibataire éviter ce comportement ne vous permettra pas de faire des rencontres et d'améliorer votre situation amoureuse il faudra quand même essayer de vous ressaisir et de ne pas hésiter à vous confier à des amis ou à des membres de votre famille le simple fait de parler parfois suffit à réchauffer le moral vous risquez d'avoir en tout cas les célibataires une petite baisse de morale à vous sentir un petit peu seul et plus vous allez vous sentir seul plus vous allez vous isoler plus vous allez vous isoler et moins vous allez à la rencontre des autres donc moins vous avez de chances de rencontre donc quand vous allez vous sentir seul plutôt en parler autour de vous il n'y a pas de honte à se sentir seul et du coup ça vous empêche de vous isoler et ça vous met plus dans le contexte de partage ce qui attire des nouvelles personnes à vous si vous êtes en couple un besoin d'être seul se fera également sentir ce qui pourrait poser des petits problèmes et susciter des incompréhensions si vous êtes parent ce sera encore plus compliqué mais après le premier semestre vous trouverez un juste équilibre votre besoin de solitude et vos obligations familiales en vous rapprochant de vos enfants en partageant leur quotidien vous parviendrez à vous régénérer d'accord mais ça se fera vraiment en deux temps donc il sera important d'expliquer aux autres votre besoin donc vraiment ça se fera vraiment vraiment en deux temps il y aura un temps où vous aurez besoin d'introspection mais il sera bon de communiquer avec les gens autour de vous vos amoureux amoureuses votre conjoint et vos enfants pour leur expliquer que vous avez cet besoin d'introspection ce qui évitera que les gens enfin que les personnes autour de vous aient peur du recul que vous allez prendre au niveau santé et forme une drôle d'année 2022 vous attend alors que vous cherchez à atteindre une certaine stabilité une certaine harmonie dans votre vie vous alternez entre exaltation et période un peu de mélancolie un jour vous aurez envie de déplacer des montagnes et le lendemain vous serez pris d'un ras-le-bol généralisé pour faire toute action et tout vous paraîtra inutile ou futile votre famille et vos amis de longue date seront pour vous de grande utilité sachez vous confier à eux et écoutez leurs conseils l'introspection vous le savez à ses limites d'accord vous voyez pourquoi la communication cette année l'année 6 sera très importante pour vous au niveau argent ne vous s'entend pas toujours bien dans vos assiettes vous risquez de compenser en dépensant plus que de raison vous aurez envie de changer la décoration de votre homme de votre maison de faire plaisir aux autres et à vous même d'ailleurs ces dépenses impulsives même si elles restent raisonnables vont ronger petit à petit vos économies ou creuser votre découverte malgré tout cette année 2022 ne devrait pas être difficile des rentrées d'argent en effet sont annoncées une aide familiale pourrait aussi vous soulager et vous permettre de rétablir sur des meilleures bases sachez faire preuve de reconnaissance c'est très très important on va regarder maintenant avec l'oracle du bénigne donc si on doit résumer un petit peu cette année 2022 pour vous l'année personnelle 6 c'est l'année où vous aurez besoin d'introspection mais où il faudra faire preuve et même si vous avez besoin d'introspection où il faudra faire preuve de communication vraiment ce sera très important allez on va commencer on va commencer comme ça voilà il y aura quand même de mauvaises langues autour de vous il se peut qu'il y ait des mauvaises langues autour de vous mais ce sera que passagers vous serez écartés un petit peu les personnes qui ne correspondent pas à vos envies on vous parle d'évoluer vers le bonheur effectivement certainement certains d'entre vous auront envie de se marier auront envie de créer une famille quoi qu'il en soit vers le bonheur vers le mieux on parlait de redécorer sa maison peut-être même un déménagement quoi qu'il en soit l'année 6 va vous donner envie de beauté d'harmonie d'harmoniser votre quotidien d'harmoniser votre foyer donc peut-être de refaire la décoration en tout cas d'aller vers quelque chose de beau au niveau visuel il se peut il se peut que certains d'entre vous puissent trouver la paix puissent trouver un plaisir et un bonheur en cette année 6 quelque chose de plus fluide de plus doux donc pour les familles on pourrait dire que vous êtes sur la construction vous partez d'une famille ou vous partez construire une famille il y a peut-être des voyages même en famille quoi qu'il en soit il y a la concrétisation d'un projet professionnel ou d'un nouveau projet ou alors l'évolution si vous êtes patron une réussite au niveau commercial qui est là pour vous qui est en année 6 cette année voilà j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à cette avancée pour cette année 2022 qui je vous le souhaite merveilleuse à bientôt bienvenue à tous ceux qui sont en année numéro 7 donc nous allons regarder ensemble quelles sont les grosses influences pour cette année numéro 7 puis nous allons passer en revue donc au niveau numérologie le chiffre puis nous allons passer en revue le travail les amours et la forme le chiffre 7 c'est le chiffre de la fortune de la chance du savoir mais aussi de la spiritualité les personnes correspondant à ce chiffre sont généralement solitaires c'est pourquoi le 7 fait référence aux professions d'écrivain de chercheur les qualités que l'on retrouve dans ce chiffre mettent en avant la profondeur de l'esprit de l'analyse quant au défaut il souligne une introspection trop importante une forme de mélancolie et de mal-être on va parler des personnes qui arrivent en année 7 et des prévisions pour 2022 que va-t-il se passer pour vous en 2022 si votre chiffre d'année personnelle est le 7 beaucoup de choses mais hélas pas toujours positif il faudra envisager cette année comme une transition un passage un peu compliqué qui vous permettra ensuite de redémarrer sur de bonnes bases une révélation d'autres spirituels peut être envisagée aussi pour tous ceux qui sont un petit peu plus terre à terre au niveau des travails les professions intellectuelles seront favorisées une période de créativité au second trimestre 2022 succèdera à un long moment de réflexion et d'introspection dans la première partie de l'année vous serez très critique envers vos collègues de travail mais aussi envers envers vous vous allez être dur avec les autres mais très dur envers vous un peu trop rêveur ne vous étonnez pas si vous prenez du retard dans votre dossier vous aurez également envie de vacances de rupture de tout laisser tomber des fois et dans d'autres cas de faire une petite pause de prendre un petit peu l'air en fait vous ne serez plus vraiment sur quel pied danser beaucoup de questions vont se bousculer dans votre tête ce qui pourrait vous déstabiliser un petit peu mais rassurez-vous cette période initiatique portera ses fruits vous le constaterez dès l'année suivante attention vous devez savoir que cette phase pourrait aboutir à un vrai bouleversement le résultat sera positif mais les retombées elles tarderont à venir certainement quand vous achèverez votre cycle lors de votre année personnelle en 9 c'est à ce moment-là qu'on va récolter tout le fruit mais il y a un petit passage obligé pour cette année 7 qui est une très belle année c'est l'année de la chance l'année de la réussite mais c'est aussi l'année de la mise en place et cette mise en place peut-être très très lourde au niveau des amours et des rencontres disons-le tout de suite c'est une année de solitude qui vous attend en 2022 mais attention cette retraite sera de votre propre chef c'est vous qui allez la décider vous ressentirez un besoin de vous détacher de bousculer votre quotidien en refusant les habitudes les repères instaurés depuis trop longtemps dans votre existence ne vous conviendront plus oui c'est une remise en question complète que vous allez engager sur tous les célibataires d'accord comme ça vous partez exactement vers ce qui vous convient le mieux si vous êtes en couple sachez que votre partenaire se montrera compréhensif votre relation sera assez forte pour résister à cette phase particulière que vous allez traverser si vous êtes célibataire vous vous féliciterez de votre situation il pourra y avoir des rencontres mais vous les vivrez avec un égoïsme totalement assumé question libido ce sera pas le top d'accord vous aurez moins envie d'être à deux qu'être seul c'est vraiment une année d'introspection et où on a envie de se sentir libre peut-être seul et pas attaché à quoi que ce soit pour les célibataires pour les autres pour ceux qui sont en couple c'est une année d'harmonisation entre deux personnes pour aller peut-être sur un même un même chemin au niveau de la santé et de la forme peut-on parler de gros problèmes de santé en cette année 2022 ? non ! peut-on parler de conditions physiques à son apogée ? non plus ! cette période vous invite au repos à la méditation vous aurez des moments de fatigue d'usure ne vous plaignez pas et acceptez ce manque de vitalité prenez-vous promenez-vous dans les grands espaces cultivez un état contemplatif donnez du temps au temps peut-être auriez-vous quelques problèmes avec la venue de ganglions mais rien de grave vraiment rien de grave rassurez-vous ils seront bénins si du moins vous ne faites pas l'impasse sur une alimentation saine et une hygiène de vie digne de ce nom mais pas de grand sport pas de grand voyage rien de grand pour 2007 pardon pour 2022 pardon pour cette année 7 rien de grand pas d'excès plutôt un rééquilibrage se rééquilibrer et revenir en harmonie avec soi voilà ce qui vous attend pour cette année 2022 pour ceux qui sont en année 7 hop là ok donc là voilà on va prendre ça oui c'est une nouvelle façon de faire les tirages que je viens de me trouver et que j'aime beaucoup en fait donc si ça vous va et bien c'est bien et si ça vous va pas et bien c'est un peu dommage parce que c'est comme ça que je suis amenée à faire ce tirage hein vous voyez la renommée et le fait de se sentir à sa place ça sera souvent en s'isolant un peu il y a vraiment un besoin de s'isoler pour cette année 7 hein au niveau des messages les messages et la communication seront plus fluides mais pour les couples pour ceux qui sont déjà amoureux qui sont déjà dans une passion hein donc au niveau professionnel il y a une petite communication pas plus que ça par contre au niveau du foyer au niveau de l'amour il y a une belle communication qui est en train de se mettre en place euh pour ceux qui sont célibataires il y aura peut-être euh comment je pourrais dire euh euh comment quand on a l'intérieur de soi là humm je trouve pas le mot une euh zut quand on dit oui et quand on dit non une euh un procès comment on dit ah zut bon à l'intérieur de vous euh vous avez envie d'être avec les autres et vous avez en même temps envie d'être seul hein donc il y a une ambivalence comme ça euh il y a je veux je veux pas vous savez pas donc en amour même s'il y a des rencontres euh vous ne saurez pas vous positionner et peut-être que vous prendrez des rencontres très sérieuses à la légère et des rencontres légères un peu trop sérieusement une dualité voilà il y a une dualité intérieure il y aura une dualité intérieure au niveau de la réussite ben bien sûr hein vous allez toujours vers votre bonheur puisque vous avez compris un petit peu où il était vous avez fait euh en cette année 4 qui était plutôt reposante et en cette année 5 qui était pas encore punchy punchy le point donc vous savez où vous voulez aller et vous y allez hein en tout cas il y a une réussite sur votre bonheur hein sur là où vous devez aller sur ouais sur les honneurs sur votre reconnaissance on vous dit qu'on vous envoie le cadeau ben le cadeau c'est le bonheur le bonheur c'est quoi c'est de savoir ce qu'on a envie de faire et surtout c'est s'aimer et ben on vous l'envoie hein donc euh cette introspection et cette envie des fois d'être seul avec soi-même c'est souvent parce que euh on est heureux avec ou sans les autres on est heureux il y a ce besoin et cette envie d'être heureux et il y a un épanouissement personnel qui est là pour vous euh en cette année 7 hein il y a une réussite sur les outils il y a une réussite sur les projets donc on nous dit que vous avez les outils nécessaires pour aboutir à vos projets et que ce serait une réelle réussite et vous allez apprendre encore une fois hein vous allez à la découverte euh euh du pourquoi pourquoi ça ne bougeait pas pourquoi ça n'avançait pas pourquoi il y a des moments comme ça de stop et de calme et quand vous voyez le verre à moitié plein vous vous rendez compte que ces moments où les énergies nous mettent un petit peu en phase d'attente c'est souvent le temps de reprendre de l'énergie de se reposer et pour vous c'est une grande découverte parce que vous ne vouliez qu'avancer et vous vous êtes rendu compte que dans ces moments de pause ça faisait du bien voilà j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette année 2022 que je vous souhaite excellente à bientôt bonjour et bienvenue à tous ceux qui arrivent et vous êtes en année 8 qu'est-ce qui va vous attendre pendant cette année quel est ce chiffre 8 et nous allons regarder les différentes activités donc enfin professionnelles amoureuses au niveau de la santé et les finances quelles vont être les grosses lignes comment va se déployer un petit peu ces énergies à quoi elles vont nous aider à arriver et à aboutir est-ce que c'est une année plutôt longue plutôt punchy est-ce que c'est une année où on va se reposer ou une année où on va plutôt actionner on va regarder tout ceci ensemble la première phase elle est orale et la deuxième effectivement elle est aussi orale mais je vais travailler un petit peu sur l'oracle avec l'oracle du Béline j'ai trouvé un autre mode de tirage qui m'est appelé à être fait et je le trouve assez sympathique vous me direz en commentaire ce que vous en pensez cette année 8 cette année 8 personnelle pour vous c'est l'année de la récolte des résultats il y aura des résultats concrets c'est l'année personnelle 8 et celle de l'accomplissement vos efforts sont enfin reconnus par vos pères mais aussi par votre entourage vous débordez d'énergie le défi sera de canaliser par vos efforts pour ne pas vous éparpiller sur le plan professionnel vous brillez de mille feux suscitant l'admiration mais aussi la jalousie guettez votre micro environnement il vous ouvrira des brèches ne renoncez pas à la maturité durement acquise ces dernières années bien qu'il soit durement acquis votre succès reste toutefois fragile restez humble et ne perdez pas le sens des réalités d'accord ? effectivement vous êtes à l'aboutissement de ce cycle des neuf ans donc sur cette période de cette huitième année c'est l'année de la récolte c'est l'année de la concrète enfin vous allez récolter tout ce que vous avez semé au cours de ces sept dernières années le chiffre 8 il nous parle souvent d'extrémisme les personnes animées par ce chiffre peuvent manifester certains excès dans leur vie et sont capables de prendre tous les risques c'est aussi une indication sur les existences aux mouvements alternatifs passant de plus en plus aux réussites aux échecs les plus brutaux le huit fait référence au pouvoir au charisme à l'argent mais aussi à la destruction et à l'arribisme donc on est vraiment sur des extrêmes très très fort l'année personnelle huit on va regarder ensemble les prévisions les personnes ayant le chiffre 8 connaîtront une année 2022 bien complexe elles devront parvenir à un équilibre dans tous les domaines en se méfiant de leurs pires ennemis qui ne seront autres qu'elles-mêmes d'une belle perspective peuvent être malgré tout envisagées principalement dans le domaine professionnel et financier pourquoi on dit que le pire ennemi sera certainement vous parce que les doutes et les craintes vont vous empêcher souvent d'avancer dans un secteur qui vous est complètement ouvert donc il faudra savoir raison garder bien sûr mais il y aura de nombreuses réussites et pour ça il faudra se faire confiance et y croire on va passer maintenant en revue les différents secteurs on va commencer par le travail après on passera à l'amour et aux rencontres on ira après vers la santé la forme puis l'argent et après on regardera les énergies qui vont nous être données par le Bélin mais jusque là dans toutes les années personnelles c'est vraiment le reflet de ce que j'ai dit avant mais on regardera s'il y a des différences au niveau du travail une belle année s'annonce dans le domaine professionnel mais attention attention tout amateurisme sera immédiatement sanctionné c'est à dire que il n'est pas temps de porter un masque et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas non non si vous voulez une belle et magnifique réussite dans le domaine professionnel il vous faudra être vraiment authentique du coup ça amènera et ça attirera à vous des choses qui vous correspondent vraiment et à ce moment là le domaine professionnel il y aura une magnifique réussite vous allez devoir faire face à vos responsabilités une signature de contrat pourra vous amener une notoriété que vous n'auriez pas soupçonné mais pour y parvenir il faudra procéder par étapes step by step ne pas vouloir précipiter les choses entamer de longues démarches une part de risque sera inévitable ce qui sera ça sera pas pour vous déplaire mais il faudra laisser de côté quand même ses peurs éviter toute brutalité pardon éviter toute brutalité et profiter de la diplomatie et de la patience une victoire criée trop tôt pourrait vous être fatale et transformer un rêve longtemps désiré en une catastrophe dont les retombées pourront se faire ressentir sur le long terme il va falloir rester humble face à la notoriété à laquelle vous allez devoir faire front d'accord ne changez pas restez vous même vous serez donc maître de votre destinée votre réussite reposera sur vos épaules et nulle part ailleurs d'accord on va vous amener sur un plateau d'argent d'accord cette réussite ok à vous de savoir ce que vous voulez en faire la notoriété c'est pareil moins vous changerez au niveau humain plus cette notoriété va rester et plus vous allez porter un masque et essayer de devenir une personne que vous n'êtes pas et plus vous allez perdre cette notoriété avec les retombées immédiatement on va parler des amours et des rencontres et pourquoi on met l'accent là-dessus parce que cette notoriété cette transformation va être tellement forte que ça peut vous tourner la tête donc préparez-vous à cette nouvelle année que quelque chose de très fort puisse arriver pour que ça ne vous tourne pas la tête d'accord amour et rencontre si vous êtes en couple et que ce dernier bas de l'aile vous risquez de ces dès le premier semestre de l'année d'atteindre le point de non retour une rupture pourrait être à l'ordre du jour ce qui sera difficile à vivre même si vous êtes l'instigateur de cette rupture mais l'inverse peut parfois se produire en effet après des doutes des questionnements vous pouvez voir votre sentiment retrouver leur primaire on va dire teneur et recommencer à repartir sur de nouvelles bases avec un couple en faisant revibrer les premiers sentiments de rencontre vous voyez ça peut être ou l'un ou l'autre donc ce sera tout ou rien ou une folle passion retrouvée ou une rupture quoi qu'il en soit vous êtes l'instigateur de ces sentiments là si vous êtes célibataire vous regarderez l'aspect matériel et aurez tendance à vous rapprocher à vous rapprocher des personnes que vous estimez autonome financièrement pour ne pas dire aisés et oui vos critères de sélection toucheront également au portefeuille en cette année 2022 je ne vous félicite pas mais voilà ce sera votre choix vous aurez besoin de ça ce sera pour vous comme une sécurité et vous aurez besoin que ce soit des gens qui vous accompagnent qui soient des gens responsables et qui soient des gens qui aient une réussite financière professionnelle ce sera important ça ne se critique pas c'est votre choix au niveau de la santé et de la forme vous serez en forme durant l'année 2022 attention lors des déplacements en voiture à bien respecter les codes de la route et en particulier les limitations de vitesse trop d'agitation au volant pourrait créer un événement qui vous porterait beaucoup de tracas c'est normal que vous allez avoir tendance un peu à vous éparpiller parce que les énergies vont être très fortes tout ce qui va vous arriver va être assez fort pour l'année 8 qu'est-ce que je pourrais dire le reste vous allez connaître un petit peu de stress en particulier au premier semestre et cela pourrait occasionner des problèmes digestifs et des acidités gastriques rien de grave mais ce problème vous obligera à revoir votre hygiène de vie attention aux excès d'alcool et de tabac mais ça vous le savez déjà n'est-ce pas ? voilà donc oui cette euphorie va vous pousser vers des excès faites quand même attention à vous faites quand même attention à votre santé au niveau de l'argent sera un sujet qui vous préoccupera vous aurez envie d'investir votre situation financière ce que vous devriez faire avant la fin du premier semestre 2022 une belle récompense financière peut être envisagée mais comme nous l'avons précisé auparavant elle n'interviendra que si vous avez pris les choses en main au niveau professionnel une rentrée d'argent inattendue en fin d'année peut venir vous soulager ça peut être un gain si vous pratiquez les jeux de hasard ou un petit héritage ou une reconnaissance professionnelle mais il y a cette idée qu'en fin d'année il y a une somme d'argent qui arrive et dans le courant de l'année c'est vraiment si vous avez investi votre travail ça va être plutôt une augmentation au niveau professionnel euh voilà on va regarder avec l'oracle du béni ce que lui a à nous dire pour vous j'espère que vous avez déjà eu les bases hop là voilà bon ok donc je les prends comme ça ok là il y a trop donc on va les prendre comme ça voilà on va être sûr hop voilà donc pour cette année 2018 euh il y a il y a un contrat il y a quelque chose qui se prépare dans la matière pour le moment c'est encore un petit peu enfermé normal vous êtes en en année 7 et mais il va se déclencher dès le début euh de 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 2022 euh donc il y a il y a une ouverture sur un nouveau contrat euh euh on on est conscient que les choses ont pris du temps hein pour que vous trouviez votre place pour que vous soyez sur euh le travail que vous souhaitez ou à l'endroit où vous vous souhaitez ça a pris du temps mais ça y est hein vous êtes en train de dépasser ces situations il y a beaucoup beaucoup de communications hein qui vont se faire euh cette année cette communication va souvent être sur le fait de de construire hein une construction donc peut-être envisager un mariage ou communiquer autour d'une mare d'un mariage ou ou de construire une nouvelle famille hein ça c'est complètement possible euh vous pouvez aussi communiquer pour construire une maison hein si c'est pas amoureux on vous parle quand même que les choses bougent et avancent au niveau amoureux au niveau de l'union donc encore une fois possiblement euh un mariage en vue hein c'est fort possible on dit après de prendre une carte de celle-ci donc on les prendra après peut-être pour l'amour je sais pas euh voilà donc euh il y a des concrétisations il y a des rencontres qui sont là avec le trafic au niveau amoureux il y a une réussite il y a une réussite sur un déménagement il y a une réussite sur euh sur un endroit la campagne au bien-être hein donc on va sentir du bien-être on va on va se sentir en sécurité hein mais il y a une histoire de campagne hein euh potentiellement il y a une invitation à un voyage donc vous pourrie euh vous pourriez avoir une personne qui vous invite à faire un voyage où vous allez à la rencontre d'une personne au bord de l'eau quoi qu'il en soit il y a de la route pour aller vers une invitation et voilà c'est fini bon il y a la paix dans la maison hein ouais il y a la paix dans la maison donc c'est parfait écoutez j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée hein pour cette année euh personnelle 2000 euh pardon pour cette année personnelle 8 hein je vous souhaite une excellente année 2022 ah oui c'est vrai j'avais oublié on m'a demandé de vous faire un petit conseil on va faire un petit conseil ok on y va hop là bon alors contact et soudain une bonne nouvelle arrive on respire à nouveau c'est une belle journée bah dites moi pour vous c'est 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 le comble hein vraiment l'année 8 elle est magnifique hein chakra racine si ton mental s'emballe feu rouge pose tes pieds au sol détends toi imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer l'énergie de Gaïa remonte en toi ici et maintenant tu es en sécurité voilà je vous souhaite à tous et à tous une merveilleuse année 2022 ciao ciao bye bye bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont en année 9 cette année 9 qui achève le cycle de 9 ans place donc au bilan à la remise en question en fonction du déroulement du cycle présent vous serez plus ou moins éprouvé à la fois sur le plan émotionnel et physique il est désormais temps de régler les affaires qui traînent pour préparer le nouveau cycle nous allons regarder ensemble ce chiffre 9 ce qu'il veut dire puis nous allons regarder dans différents secteurs d'attentivité professionnel, amoureux, santé et financier qu'est ce qu'on peut dire sur l'année personnelle 9 elle se traduit par une certaine méforme avec quelques troubles de l'humeur et du sommeil ne forcez pas vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour vous lancer dans l'aventure ceux qui ont réussi leur cycle apprécieront le sentiment du travail bien accompli effectivement cette année 9 c'est l'année du bilan le chiffre 9 annonce les voyages les déplacements mais également une capacité à s'ouvrir aux autres à l'altruisme à l'utopisme les métiers liés à ce chiffre sont philosophes médecins enseignants les personnes régies par ce chiffre sont animées par une forme d'humanisme un besoin d'égalité et manifestent des prédispositions à la spiritualité elles peuvent également être instables misanthropes voire agressives c'est un chiffre puissant le chiffre 9 cette année 9 on va regarder un petit peu les prévisions pour 2022 mais pour ceux et celles dont l'année personnelle porte le chiffre 9 sera une période de conclusion la fin d'un cycle démarre pour laisser place à l'année numéro 1 de nouveaux projets émergeront mais il faudra davantage se consacrer au dossier déjà entamé afin de les clôturer et passer à autre chose cette année en fait et vous connaissez le 9 on en parle assez souvent sera un peu sous le signe de l'altruisme et de l'humanisme se révéler aux autres s'ouvrir aux autres s'ouvrir on a fait son chemin on a fait 8 ans c'est la dernière année du cycle on va profiter on va profiter de ces 8 années de labeur de travail de concrétisation et puis on va profiter aussi peut-être pour s'attacher et regarder ce qui se passe autour de nous et aider les autres et ça c'est bien on va regarder le secteur du travail tout changement au travail tout déplacement tout nouveau projet seront bénéfiques pour ce chiffre 9 pour cette année 9 même si vous perdez votre travail ou décidez d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte les conséquences seront positives c'est une période d'annonces de changements vous pourrez obtenir une promotion ou être contacté par une entreprise qui souhaite vous ouvrir ses portes y aura-t-il des risques ? certainement mais si vous êtes réellement motivé pour aller de l'avant vous vous féliciterez d'avoir osé bouleverser l'existence il faudra faire preuve d'innovation et d'adaptabilité pour relever les défis qui s'offriront à vous je crois que c'est dans tous les cas il faut se donner la chance si un projet vous permet d'exprimer votre altruisme votre volonté d'aider les autres foncez sachez pour conclure que ce changement prend véritablement l'ampleur l'année prochaine mais que c'est les prémices de ce grand changement professionnel en 2009 on amorce le changement et en année 1 on le vit au niveau amour et rencontre si vous êtes célibataire et ne souhaitez plus l'être votre année 2022 vous contentera partiellement on va dire en effet les rencontres seront nombreuses de belles idylles pour en voir le jour mais faut-il les envisager dans le long terme c'est pas si sûr il y a une forme de relation qui ne dure pas et que certaines se transforment en amitié c'est déjà ouais ça sera déjà ça de gagner mais il y aura plus de rencontres amicales que amoureuses c'est pas des grandes grandes histoires amoureuses en oeuf mais c'est souvent des histoires très solides au niveau amitié ça peut être un amour amitié aussi complètement au niveau santé et forme on peut dire que beaucoup d'actions de mouvements de déplacements cette année 2022 et pourtant vous n'aurez pas une forme resplendissante vous vous sentirez par moment un peu usé par le rythme de votre vie professionnelle vous serez vous même imposer ce rythme et pourtant vous serez fatigué vous pourriez avoir quelques réactions épidermiques comme par exemple de l'eczéma mais vous tiendrez le coup et parviendrez à faire preuve de dynamisme il n'est pas exclu que vous ayez envie cette année de vous engager dans une association dans une association caritative pour soutenir des personnes en situation de précarité cette initiative vous apportera beaucoup vous vous sentirez utile vous permettra de donner un sens supplémentaire à votre existence cette année personnelle 9 par rapport à la 8 où on est centré sur soi l'année personnelle 9 elle est plus centrée sur les autres sur l'altruisme sur l'aide sur l'humanité sur l'humain voilà ce qu'on pouvait dire de la santé elle sera voilà on va peut-être se charger un peu pour ceux qui sont en année 9 se donner plus de travail que de coutume mais voilà ça passera c'est ni une haute année en énergie ni une basse année en énergie c'est une énergie tranquillement un peu fluctuante mais pas désagréable on va dire je vois pas de grosses grosses maladies à part oui des maladies de peau avec un petit peu de stress parce que on se sera surchargé dans le travail au niveau de l'argent l'état des situations financières en année 9 repose sur ce que vous avez vécu en année 8 alors là vous pouvez faire le bilan de l'année 8 ainsi elle s'achèvera un petit peu comme elle a commencé par contre sachez que la période incite au placement il est également recommandé de rembourser ses dettes d'assainir sa situation financière pour commencer ensuite un nouveau cycle dans les meilleures dispositions donc c'est la concrétisation encore une fois de 2008 comme vous avez fini 2008 vous commencez et finissez 2009 donc si vous avez fait attention à vos finances en 2008 vous allez pouvoir continuer à faire fructifier en 2009 si vous l'avez laissé aller et bien en 2009 ça ne s'améliorera pas en 2009 en année 9 pardon ça ne s'améliorera pas mais là j'ai pas grand chose à vous apprendre là dessus voilà donc c'est une très belle année elle est punchy elle est ouverte sur les autres elle est humanitaire elle est dans l'aide et ça c'est chouette alors on va regarder maintenant les grosses lignes de cette année donc ça nous parle d'un mouvement ça nous parle d'avancer il y aura beaucoup beaucoup de rencontres beaucoup d'invitations vous allez souvent être en réunion ou souvent être dans des congrès ou alors souvent vers les autres en tout cas il y a beaucoup d'invitations il y a beaucoup de contacts mais c'est des invitations surtout c'est les autres qui auront envie d'être près de vous cette année avec les invitations vous serez aussi laisser aller les choses qui ne vous conviennent pas qui ne sont plus belles pour vous qui ne vous apportent plus rien qui ne vous nourrissent pas vous allez les laisser aller mais avec cette année neuf c'est l'année des fins donc c'est souvent les fins que l'on se pose donc c'est souvent vous qui décidez donc si cette situation vous convient pas d'abord vous allez la laisser aller vous voyez elle est plus nourrissante par rapport à ce que vous vous souhaitez donc vous serez laissé aller les choses qui ne vous nourrissent pas d'accord on pourrait avoir un petit peu de difficultés de contraintes quand on voit l'étoile de la femme c'est le sentiment donc il y a peut-être un petit peu de chagrin un petit peu de mélancolie de toute façon on va regarder ces huit dernières années puisqu'on finit un cycle donc il se peut qu'on soit un petit peu mélancolique en cette année neuf en cette année personnelle neuf on sort on sort de quelque chose de stérile on sort d'un isolement on sort de ce qui n'avançait pas donc on va vraiment vers un mouvement on va vraiment vers quelque chose qui bouge et qui avance en année neuf d'accord là ça parle de la découverte de nouveaux projets effectivement on va s'ouvrir c'est-à-dire en année neuf on s'ouvre à de nouvelles connaissances on s'ouvre à de nouveaux partenariats de nouveaux projets qu'on va mettre en place en année 1 mais on va finaliser neuf pour tourner une page et on ouvre c'est vraiment la transition entre je ferme et j'ouvre des situations qui vont se concrétiser en année 1 donc là on est sur la découverte de nouveaux projets de nouvelles envies qui vont se mettre en place un tout petit peu plus tard ok ici regardez l'année neuf c'est vraiment l'année de la fin on ne veut plus s'encontrer on ne veut plus être embêté et voyez tout ce qui est méchant tout ce qui nous contrarie tout ce qui ne va pas dans notre sens on s'en fout on osse les épaules on souffle dessus mais va t'en tu n'es pas important dans ma situation j'ai pas besoin de porter des énergies sur des choses qui ne m'apportent rien et vous voyez ce bonhomme là il souffle il laisse aller il s'en fiche et bravo hein on nous dit quand même qu'au niveau au niveau de l'autorité au niveau du leadership il y a peut-être une baisse à ce niveau là en année neuf ça veut dire qu'on en impose moins on laisse peut-être un petit peu plus aller les choses mais afin de pouvoir les finaliser quand on veut finir quelque chose on n'est plus vraiment dans l'action on est surtout dans l'analyse donc on se pose on regarde et on tranche mais avant de trancher on se pose et on regarde et on prend du recul donc c'est pour ça que voyez ce cet aigle qui tient le monde ne bouge pas il observe c'est le temps d'observation la récolte par contre ça nous annonce une magnifique récolte ça nous annonce une récolte au niveau des amitiés pour certains c'est des rencontres amitiés amoureuses qui sont extrêmement importantes pour d'autres c'est vraiment la concrétisation et on regarde un entourage qui sera extrêmement bienveillant et un très bon entourage et pour d'autres c'est couper avec des amitiés qui ne servent à rien des personnes qui sont là qui sont un peu mangeurs de temps et d'énergie on va finir on va couper on va laisser aller au niveau de la sagesse on va regarder toutes les opportunités qui arrivent à nous il y a des nouvelles opportunités elles sont là on va les regarder on va les prendre en attendant on est posé on regarde on observe on analyse c'est magnifique et puis on a un cadeau on a un cadeau qui arrive c'est des connaissances c'est comme si un voile poussait tous les nuages enfin il y a un voile qui s'en va il y a une vision beaucoup plus claire il y a une information on va avoir les connaissances nécessaires et ces connaissances c'est certainement pour aller se plonger dans une année 1 de concrétisation de concrétiser les choses il aura fallu apprendre pendant 9 ans peut-être pour aller vers de la concrétisation on va regarder maintenant les messages et les conseils qui arrivent vers nous pour ceux en année 9 quels sont les messages et conseils pour l'année 9 il y en a deux je ne l'ai pas fait pour tous mais quand je suis appelé je l'ai fait oui il y en a plusieurs donc vise haut ne t'attarde pas sur le négatif c'est une perte de temps je suis d'accord donc on laisse aller les autres les situations les gens qui ne conviennent plus on souffle dessus chakras solaires si des problèmes impactent ton quotidien stress, tension, crispations estime-toi davantage respire décontracte-toi rééquilibrage miracle en cours automassage du plexus solaire 5 minutes par jour et puis chakras de la gorge l'univers te communique des messages tout puissants serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi dessine ta vie deviens ce que tu es affirme l'expression de ton être vis tes rêves voilà je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2022 j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée en attendant moi je vous envoie plein de baisers on se retrouve quand même chaque jour pour les énergies du jour j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu vous permet d'avancer vous donne un petit peu des éclairages sur ce qui va vous arriver en 2022 qui est une magnifique année de fluidité, de bonheur, de joie, de compréhension d'altruisme pour vous les personnes en année personnelle neuf une année de concrétisation, de récolte si vous aimez ce genre de tirages n'hésitez pas à commenter, à partager surtout à commenter, à me dire ce que vous ressentez ce que vous vous souhaitez j'ai passé une magnifique année 2021 en votre compagnie sur notre chaîne j'espère qu'on va passer encore une autre magnifique et plusieurs autres magnifiques années merci de m'inspirer sur les tirages ils m'aident aussi beaucoup autant qu'ils peuvent vous aider et vous éclairer quant à moi je vous dis rendez-vous en 2022 je vous aime à bientôt, ciao ciao, bye bye